Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 2 novembre 2017. Aujourd'hui, il va être question de la sécularisation de notre pays, mesdames et messieurs. Et oui, encore une fois, le gouvernement tente de séculariser notre pays. Depuis 1997, mesdames et messieurs, on enlève des lois, on enlève des privilèges aux communautés chrétiennes et même à l'ensemble des communautés religieuses de foi théiste. Une loi ici, un règlement là, un privilège ici. On a perdu les subventions pour les écoles confessionnelles protestantes. On a perdu les animateurs religieux dans les écoles. On a perdu le choix des parents d'avoir un cours d'enseignement moral et religieux protestant ou un cours d'enseignement moral et religieux catholique ou un cours d'enseignement moral et religieux humaniste. C'était au choix. Les parents pouvaient choisir ce que leurs enfants allaient recevoir comme éducation. Et il y a plein d'autres lois qui vont contre nos valeurs, qu'on a contestées, qu'on est encore en train de contester. Mais là, mesdames et messieurs, je trouve qu'on va un peu loin. Personnellement, on veut loin. On a dans le code criminel, les pasteurs et les communautés de foi, des protections pour ceux qui veulent s'en prendre à nous, à cause de nos croyances, à cause de notre foi. Et là, on veut enlever l'article 176 du code criminel qui nous protège et qui déclare criminellement responsable lorsque, par exemple, il y a un voie de fait ou lorsqu'on tente de gêner un membre du clergé d'accomplir ses fonctions. Imaginez, par exemple, un pasteur est en train de prêcher l'évangile et des gens viennent l'arrêter pour lui dire de se taire. Ça, c'est illégal et ça pourrait aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui ferait ça. Évidemment, pour quelqu'un qui blesse ou qui frappe ou qui met le feu à des bâtiments, par exemple, comme un bâtiment d'église ou un temple, et s'il est reconnu coupable, pourrait vivre les sanctions qui sont données par cette loi. Maintenant, j'ai parlé avec un membre de l'opposition à son bureau, j'ai parlé à son personnel et ce qu'on m'a dit, j'ai demandé, pourquoi vous qui êtes de l'opposition, vous vous opposez à cet amendement-là? C'est quoi votre argument? Mais ce qu'ils m'ont répondu, c'est que dans le seul article qui nous protège, d'une part, et d'autre part, eh bien, le gouvernement, lui, sa justification, c'est de dire que de toute façon, quiconque est agressé, par exemple, est passible d'une sanction par rapport à la loi. Mais c'est vous, pourquoi moi, ça m'inquiète, ça, mesdames et messieurs, c'est parce qu'on veut séculariser notre nation. En d'autres mots, on veut enlever toute référence aux religieux, toute référence à ce qui se manifeste selon la foi théiste. En d'autres mots, envers une foi qui se dirige vers Dieu. On veut enlever ces références-là pour que les prochaines générations puissent être moins concernées par ce qui se passe auprès des communautés de foi théiste, auprès des communautés de foi qui se disent croyants en Dieu. Et moi, je vous invite, mesdames et messieurs, à contacter votre député. Vous avez simplement à taper sur votre outil de recherche, trouver son député fédéral par code postal et de l'appeler en lui disant « J'aimerais qu'on protège l'article 176 du Code criminel parce que les lieux de culte et les ministres du culte, les membres du clergé doivent être protégés. » Eh bien, c'est tout le temps qui nous reste, mesdames et messieurs. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!